re bonjour tout le monde nous revoilà parce qu'on vient de faire une petite vidéo de huit minutes pour l'ouverture en fait du paquet du calendrier le paquet mon cadeau de noël de macouze on va dire ça comme ça qu'elle m'a offert donc pour avec son calendrier de l'avant et c'était un paquet à ouvrir que le 25 donc voilà j'ai fait la vidéo donc comme je vous disais dans cette vidéo je vous fais un hall cultura alors cultura pourquoi parce que en fait avec mon ce j'avais un bon de chèques cadeaux vous savez pour noël j'avais 50 euros à valoir en magasin donc il y avait toute une liste de magasins c'était par internet ou en magasin mais c'était en fait c'était pas un chéquier papier comme on avait jusqu'à présent c'était un chéquier virtuel donc informatique donc qui dit informatique dit pour moi vulgairement emmerde parce que moi une informatique ça fait deux et j'ai l'impression que je sais pas j'ai des mauvaises ondes au niveau informatique c'est il faut que ça marche pas enfin bref et comme mon téléphone donc en fait ils nous en fassent ça par mail et que mon téléphone professionnel c'est un vieux téléphone du coup le lien comme c'est un site assez récent enfin bref ça n'arrivait pas à ouvrir le machin bref peu importe ça on s'en fiche j'ai eu toutes les peines du monde à utiliser ces 50 euros que j'avais à utiliser en 2021 jusqu'au je crois que c'était 14 décembre un truc comme ça donc pas forcément alors j'avais que j'ai non je vais pas être mauvaise langue je vais pas dire que je me suis pris au dernier moment parce que j'avais essayé comme cet été je n'avais pas réussi et j'avais dans le but d'acheter en fait vous savez les calax les rangements bas de toutes les scrappeuses un rangement calax avec huit casiers dans les tons blancs chez ikea je sais que ça vaut 67 euros et des brouettes donc je me suis dit impeccable le bon d'achat c'est comme si je le payais 15 euros le meuble enfin 17 euros 18 euros c'est top donc je voulais prendre ça pour la chambre de mon fils bref j'ai été à ikea pour rien je suis quand même à 40 km donc j'ai fait un aller-retour à ikea tout ça pour finalement le lien enfin le bon virtuel impossible de le sortir même alors les hôtesses de caisse l'hôtesse de caisse c'était super sympa elle essayait de m'aider mais elle n'y arrivait pas plus après en plus elle a eu du monde donc elle pouvait pas non plus et en plus comme c'est nouveau beaucoup de magasins ne connaissent pas donc ils tombent un peu des nues quand je leur montre le site enfin bref et enfin bon bref on n'a pas réussi au bout d'un moment j'étais tellement énervé j'irai essayé x fois j'ai fini par bloquer mon compte si bien que pour une question de sécurité il était bloqué 24 heures donc bref j'ai été pour rien bon peu importe donc l'échéance arrivant ce qui s'est passé c'est que j'ai dit à ma fille on était chez moi je dis tu te débrouilles pour bas pour faire sur un site parce que j'aurais pu le temps noël approchant j'aurais pu le temps d'aller sur nantes pour ikea ni faire les magasins parce que les magasins qui m'intéressaient genre pourquoi pas l'action n'était pas dans la liste forcément enfin bref il y avait plein de magasins qui n'étaient pas dans la liste et je me suis dit moi un culture à culture à qui dit culture à 10 loisirs créatifs donc je trouverai forcément donc à la réussie elle me dit tu veux magasins ou site bah j'étais mais site par précaution parce que magasin je suis pas sûr d'y aller alors qu'en fait finalement après pour des raisons de deux cadeaux bien précis précis il faut que j'y aille mais enfin bon peu importe donc j'ai fait une commande culture à donc donc voilà par miracle je ne sais pas comment j'ai réussi à valider le bon sur le site culture à mais enfin bon bref j'ai réussi donc j'en avais pour 50 54 euros et des brouettes j'essayais d'y être pour 50 euros pour pour pas avoir à trop payer de ma poche les frais de de port étaient gratuits parce que c'était à retirer en magasin donc et alors comme je vous ai dit j'ai été en magasin j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas alors justement comme j'avais regardé le site par rapport à ce que je voulais commander il n'y avait pas bon après je sais que c'était à commandé par le site donc je n'aurais pas pris en magasin mais j'aurais voulu peut-être voir un petit peu ferme curieuse bref donc toujours est il que ce que j'ai fait c'est que oui déçu du magasin au niveau site sale est mais bon après j'ai complété un petit peu à la va vite un petit peu pour combler aussi pour avoir mes 50 euros mais bon donc déjà j'ai pris ça j'avais dit j'investirais dans un aiguiseur de ciseaux donc bah c'est ce que j'ai fait bon après je sais pas si je l'aurais pris autrement après je me dis ça peut être des aiguiseurs on peut en trouver en grande surface peut-être moins cher pour ça à fiscard bon c'est jamais que du plastique il est assez léger donc faut mettre les deux lames comme ça si j'ai bien compris alors j'ai aiguiser un ciseau mais je sais pas si ça fait quelque chose sûrement que si hein mais j'ai pas trop testé donc j'imagine qu'il faut faire comme ça même le mode d'emploi était pas très bien j'imagine comme ça donc ça c'était dans les 15 euros quand même honnêtement je l'aurais pas pris si j'étais pas pour arriver à mes 50 euros je pense pas je l'aurais pris pour après c'est un bon investissement quand même mais je pense que j'aurais pris un en grande surface qui aurait été certainement moins cher un pour couteau après base de fois les deux lames j'ai pris ceci pour faire des gâteaux des sablés pour le premier de l'an personne enfin personnalisé voyez vous avez des motifs donc ça c'était dans je crois les 9 euros je pourrais ouais dans les 9 euros il me semble donc en fait ils sont très joli un les dessins sont très joli voyez donc alors par contre ces biscuits quand même assez large alors par rapport au packaging que j'avais prévu pour offrir en même temps que mes chocolats de noël et ma gratouille le packaging j'avais prévu je pense trop petit niveau donc en fait vous avez une molette à une poignée et vous avez autrement vos formes en car c'est du la caoutchouc silicone là et hop vous emboîtes et facilement donc vous avez celui ci alors bon c'est mary christmas je crois ouais c'est un peu tard c'est noël bon après il est trop beau donc après vous avez le père noël manqué sympa mais bon ben noël est passé mais bon après même pour le premier de l'an je sais honnêtement je sais pas si j'aurai le temps de faire des sablés parce que je comptais sur ma fille mais ma fille est pas là donc donc on verra ce sera autrement c'est pas perdu ce sera pour l'année prochaine là happy new year donc ça c'est très bien pour le premier de l'an mais bon si j'ai le temps de les faire avec un sapin c'est jamais perdu ce genre de choses et on a le dernier qui est un petit bonhomme de neige sans rien donc c'est vrai que ça fait hiver donc celui-là à la rigueur voyez un petit goûter même avant noël c'est très bien voilà et puis j'avais trouvé à noz donc c'était marqué fabrication artisanale c'était écrit en français avec l'emporte pièce et franchement j'étais super contente parce que bah là du coup c'est un temporel oui on peut s'en servir pour toute l'année après moi je suis pas cuisine mais j'aime ça j'aime beaucoup parce que c'est personnalisé quoi donc dans ma tête je me disais c'est ma fille qui fera les sablés et moi je qui fera le packaging pour offrir donc on verra si ça sera le cas ou pas mais je trouve que vous voyez ça peut faire super sympa avec vous rajoutez des colorants en plus donc voilà donc je voulais acheter forcément des sachets alimentaires pour aller avec rupture de stock donc ce que j'ai trouvé c'est que cela en forme de triangle tout simple alors je ne sais pas trop si les gâteaux rentreront bien dedans bah on va il ya de la perte forcément avec la pointe donc ils se vendaient par 10 c'était pas très cher c'était dans les deux euros ouais entre deux trois euros donc c'est pour ça que je les ai pris j'ai pris deux paquets parce que bah je sais que j'en ai une quinzaine à offrir donc quinzaine de paquets donc c'est pour ça j'en ai pris deux après c'est dommage les autres étaient vraiment mieux au niveau sachet mais rupture de stock avait différents enfin différents modèles mais ils étaient tous en rupture de stock parce que je pense que tout le monde fait la même chose en période de fête forcément sinon j'ai pris pour compléter parce qu'il me manquait un petit peu j'arrivais pas tout à fait aux 50 % ou 50 euros j'ai pris un crayon alors c'est un crayon à embosser donc je pensais que j'avais pris le façon pinceau alors je sais pas j'avais parce que j'en ai regardé un qui était un peu moins cher et les critiques étaient mauvaises et il y en avait un petit peu plus cher les critiques qui étaient bonnes donc celui qui était un peu moins cher était entre 2 et 3 euros et celui-ci était entre 3 et 4 euros donc du coup j'ai préféré prendre celui avec la bonne critique mais ce qui m'étonne c'est que c'était marqué pinceau et là vous voyez ça fait feutre enfin ça fait mine plutôt alors vous avez un côté vous avez de l'autre donc ce qui est bien c'est que c'est légèrement bleuté donc on voit quand même où où on en met donc là oui c'est plus crayon donc j'ai testé le côté alors c'est peut-être ça qui s'appelle pinceau j'ai testé ce côté là sauf que donc j'ai voulu c'est un crayon pour embosser donc j'ai voulu embosser voyez la 2022 donc j'avais fait le contour alors on voit un petit peu peut-être que et j'avais mis ma poudre à embosser et impossible de retrouver mon hot gun parce que comme j'ai déménagé il est encore en carton quelque part je me suis dit c'est trop le bazar le réveillon en plus c'est moi qui c'est chez moi je reçois donc si je pars remettre en plus du bazar j'avais un petit j'ai un petit chauffage d'un point électrique avec soufflerie je me suis dit bah ça peut être marché je le mette à côté pour la chaleur et ça peut marcher donc j'ai enlevé carrément les paillettes donc je peux au plat vraiment faire je trouve une solution pour le prototype donc du coup bah voilà ça c'est pas j'ai pas pu vous montrer le résultat mais bon je pense que ça embossent bien quand même parce que en tout cas là le enfin l'encre je sais pas comment on appelait ça ça marchait bien bon après je sais que j'aime beaucoup le rendu de l'embaussage mais alors qu'est ce que c'est fastidieux entre bah mettre enfin récupérer la poudre à embosser et puis bah chauffer avec le hot gun en plus comme ça fait un souffle en général moi c'est des petits éléments ça vole de partout bref c'est tout un chantier je dirais donc c'est vrai que bon c'était vraiment histoire de compléquité mais 50 euros des fois je me dis après il a l'air de très bien marché pour celles qui aiment bien je me dis j'aurais peut-être mieux fait j'avais hésité à prendre des tampons que j'aimais beaucoup mais je trouvais qu'ils étaient chers ils étaient celui que vraiment que j'ai eu le coup de coeur il était à 9 euros c'est un seul tampon bois avec un vélo et l'autre que j'aimais bien c'était les les mois c'était 11 euros la plaque donc il y avait les 12 mois en mousse et avec une couronne de fleurs tout autour différentes selon le mois et je me suis dit attendons les soldes c'est peut-être le genre d'article qui sera soldé donc j'ai pas pris les tampons et je me suis dit ça en plus sera montée peut-être plus près des 60 je voulais pas non plus jouer rester raisonnable et j'ai surtout fait voilà ma commande pour passer ça je le voulais absolument je sais que craftelier le fait mais bon au niveau prix je sais pas c'était pas plus cher à craftelier en plus il était un peu soldé je crois celui-là je suis pas sûr s'il était soldé à culture assez je crois qu'il était un peu prix barré je crois qu'au lieu de 24 il était à 20 je suis pas sûr en tout cas il était prix barré et je crois que j'ai dû payer dans les une vingtaine d'euros à la place de 24 25 oui alors il n'y a rien je vous montre le packaging mais c'est un article de enfin une punch board oui oui art memory keepers le bag bag c'est pour faire les petits sacs donc je vous en ai fait en modèle donc ça c'est le grand modèle parce que oui ça reste limité voyez en largeur c'est très simple de l'utilisation je vous ferai un tuto d'utilisation parce que quand moi j'achète du we are memory keepers j'aime bien regarder les tutos et c'est vrai que c'est souvent en anglais vu que c'est souvent les américaines et c'est vrai que pour cette planche là il n'y a pas un seul tuto en français donc je vous ferai un tuto pour faire les pour vous montrer les petits sacs qu'on peut faire avec donc c'est vrai que mes fameux petits sablés je voulais les faire éventuellement dans des petits sacs comme ça donc là vous avez le plus large c'est à dire le le plus grand c'est à dire la graduation elle large l pour l'argent forcément donc les américaines et mais c'est moins beau je suppose que c'est bas si non c'est marqué en anglais parce que s'il ya small et elle l'ont en noir et ça c'est jaune memory keeper chez elle c'est noir et jaune nous c'est quand même plus joli par moi je trouve donc vous avez le plioir qui se range en dessous avec ça c'est une perforatrice qui vous fait les découpes voyez comme ça les encoches en fait et de ce côté là vous avez celle qui vous fait les trous les points sont les points sont pour mettre votre film donc soit vous mettez alors j'en ai fait un petit ça c'est le modèle petit on verra mieux d'ailleurs ça vous faites les points sont comme ça bon j'ai pas mis la ficelle mais vous mettez un petit bolduc ou un ruban qui ferme votre petit bague petit sac soit vous faites des anses alors si vous faites des anses vous n'êtes pas obligé de faire forcément sur les côtés là là c'est pour vraiment faire passer votre ficelle et resserrer enfin pour le fermer votre sac mais si vous faites des anses forcément vous n'êtes pas obligé de faire les trous ça peut être joli aussi de les avoir et vous faites vos ans donc je vous ferai un tuto exprès pour ça voilà donc je suis super contente de cet achat franchement si vous avez un cadeau à faire à une scrappeuse ça vous ouais 20 25 euros ça peut être une un beau cadeau je trouve moi personnellement c'est un cadeau que je me suis fait pour noël je et je me suis dit j'attends le 25 pour le faire moi j'ai un peu triché j'ai attendu le 24 au soir parce que je me suis dit pour faire mes paquets cadeaux que j'ai fait un paquet cadeau pour emballer mes cadeaux de noël avec en effet et donc ça en plus ça vous permet d'utiliser parce que beaucoup de de scrappeuses disent que les blocs actions vous savez les ce qu'on achète pour les cartes stock qui sont de toutes les voilà vous avez le noir le blanc le craft vous avez des feuilles fines des un peu moins fines et des bas carrément les les épaisses ou qu'on se sert beaucoup des épaisses et les fines on ne sait pas trop comment s'en servir à part peut-être les blanches pour imprimer et ben voyez ça c'est les toutes fines vous faites un petit paquet qui résistant quand même pour mettre des petites choses dedans même alors là je les fais en long c'est en fait ça c'est une c'est une feuille à quatre après c'est vrai que vous pouvez la recouper pour que votre sachet soit aussi plus petit oui donc avec une feuille à quatre vous faites vous pouvez faire un grand un petit j'ai pas fait le moyen mais vous voyez vous avez le moyen qui est l'intermédiaire au niveau de la largeur voilà et c'est toujours par contre c'est là cette profondeur de sac cette largeur largeur là donc en gros ça vous fait une largeur de 5 5 cm donc à chaque fois ça vous fait une largeur de 5 cm le petit vous fait une une un sac de 7 cm le grand c'est neuf donc j'imagine non c'est neuf et demi et le moyen ça doit vous faire on part de ce trait là donc le moyen il vous fait vite voilà donc je vous ferai un tuto présentation de la punch board bag de we are memory keepers voilà sur ce bernier mois on vous fait de big babies et passer de joyeuses fêtes parce que c'est pas encore fini on est entre noël et le premier de l'an on est le 27 je crois on est lundi et à bientôt pour de nouvelles aventures sûrement tuto et présentation bibis